Coucou, aujourd'hui une petite vidéo, oui oui je ne suis pas souvent là parce que j'ai des problèmes de santé et comme je me repose beaucoup, les produits ne descendent pas comme je voudrais. Donc aujourd'hui je vais vous parler de soap cake. C'est des petits savons à huîtres végétales qui sont en forme de gâteau que je lorgne depuis un moment. D'ailleurs cette créatrice s'était passée au salon d'exposition sur Lyon il y a quelques mois mais je n'ai pas pu y aller pour des raisons personnelles. Donc j'ai reçu ça, beaucoup de boîtes comme ça. Il y a le petit logo de la créatrice, vous verrez j'en ai commandé tout un paquet. C'était les soldes, j'en ai profité, ils étaient entre 3 et 6 euros. Tout dépend de la dimension. J'ai un petit mot pour m'excuser des problèmes sur votre commande HLM, je vous offre deux mini savons fraises et framboises. Oui, il y a eu un petit problème de mon temps qu'elle m'a remboursé après la différence. Signé Julie, voilà c'est bien mignon, un petit mot comme ça. Alors il doit y avoir cette cartonnette. Alors c'était tellement mignon que je ne les ai pas pour le moment testés. C'est juste pour vous montrer comme ils sont très jolis. Alors, soap cake. Voilà, de la Loire, il fait gris aujourd'hui. Désolée, il fait un temps pourri. C'est la Saint-Valentin, donc du rouge à l'honneur. Voilà. Et c'est des savons gourmands aux huiles végétales. Et vous avez sur Facebook en bas, je vous donnerai le lien aussi de la boutique. Je vous donnerai mon opinion quand je les aurai tous essayés. Mais je ne voulais pas les user tellement qu'ils sont jolis. Voilà, c'est ça, c'est le cas. So, c'est le cas. Alors, ils sont tous emballés dans des petits... Là, je l'ai un peu ouverteur. Je l'ai spiffé, ils sont super bons. Et donc tous des petits papiers comme ça, rose avec scotché. Et avec, j'ai des petits cartons. Cartonnettes, je ne sais pas si j'ai tous sortis. Avec, là j'ai un petit mot, bien sûr, merci de votre commande. Et ça, c'est les petites étiquettes de chaque savon avec la composition. Alors, attendez, j'ai le savon vert. J'ai le savon donut, framboise, vanille. Voilà, ils sont tous faits bains. Précaution d'usage, composition et fabrication. Voilà, on le fera à fur et à mesure. Parce que là, je... Le savon donut, framboise, chocolat. Voilà. J'ai quoi ? J'ai le savon cupcake, fleur en sucre. Voilà. Et j'ai le savon donut, noël. Ça doit être le plus gros, là. OK. Alors, je suis là déjà, qui est le plus gros. Qui est très joli, comme vous voyez. Je crois que c'est au cacao, de mémoire. Je vous mettrai le lien. Voilà. Ça glisse un peu, on sent que c'est du savon. Et celui-là, ça doit être le savon. Je vais tous les sortir, parce qu'il faut que je retrouve à qui appartient. Voilà. Voilà, tu vois un peu de plastique. Il y a des très jolis petits savons. Comme ça, une petite tartelette chantilly. Je crois que c'est celui-là. Avec la chantilly, comme vous voyez. Et des petites fleurs. Voilà. J'ai envie de les manger, mais ça se mange pas. Voilà, ça sent très bon. C'est un peu le... C'est doux, hein. C'est le savon avec des fleurs. Une odeur fleurale et fraîche. Voilà. Je ne vais pas les faire tomber. Je vais les mettre à côté. J'en ai... 4 autres. Je crois qu'on a commandé 6. Ça, c'est ce qu'elle m'a offert. Voilà. Elle me l'a marqué. C'est... Ma petite mémoire. Donc, fatiguée. Deux mini savons, fraises et framboises. Voilà. Là, ils sont à la fraise. Et à la framboise. Je vais les laisser sur leur petit sachet. Voilà. Hop. J'ai un donut. Sur les trois donuts. Oui, je me suis cité sur les donuts. Alors. Ils sont tous différents. Au niveau parfum, je ne sais pas. Voilà. On présente déjà deux comme ça. Un au cacao et sûrement à la framboise. Voilà. Percoler, vous voyez bien. Voilà. Un petit gâteau. Voilà. Je prendrai la notice à faire un peu sûr. Après, j'ai un troisième. Sous-titrage Société Radio-Canel. Un peu, on dirait. J'ai un odorat très particulier. Des fois, je sens des odeurs. Et ce n'est pas forcément les bonnes odeurs. Voilà. Un autre petit donné. J'en ai trois des données. Et j'ai un petit dernier. Je ne sais même plus ce que j'ai. Ah, si ça ressemble comme un fin au chocolat. C'est à la voile. Il présente comme ça. C'est en trois épaisseurs. Je crois qu'il y a la framboise. Mais je vais reprendre la petite étiquette. Il est présenté. Comme ça. Voilà. Alors, le donut de Noël. Donc, voilà. Savon donut de Noël. Je présume que c'est celui-là. Là, il n'y a pas d'autre. C'est le seul qui sort de l'ordinaire. Donc, je présume que c'est celui-là. C'est le plus gros. Celui-là, il m'avait flashé. Il était en présentation. Précaution d'usage, composition et fabrication. Alors, je ne vous lis pas tout. Je vous fais un essai pour... Précaution d'usage. Ne pas avaler, ne pas laisser à portée des jeunes enfants. Utiliser dans les cinq mois. Conserver à l'abri de la lumière vive et de la chaleur. Un changement de couleur du produit peut survenir selon la phase de séchage du produit. De même qu'une pellicule huileuse. Bien consulté, l'élise des ingrédients et faire un test d'allergie avant d'utiliser le produit de façon régulière. Je vais vous parler de ça après. Alors, composition. Base de savon. Melt & Pour Aqua Propylène Glycol Sodium Trirate Sodium Lorette Sulfate Glycérine Sucrose Sodium Cocoate Sodium Xylène Sulfonate Titanium Dioxide Stéricacide Tetrasodium Eta Tetrasodium Etitronate Etitronate Huile de jojoba 5% Fragrance Cosmétique Donc c'est du parfum Sweet Butter Pecan Et vanille Pomme Cannelle Chocolat Ou framboise 4% Poudre de caramel Ocre Rouge Trace Payette Cosmétique Trace Procédure de fabrication Ce savon a été fabriqué à partir d'une base de savon dite melt, un pour et de beurre moussant pour le bain respectant les normes et réglementations européennes. Ajout d'huile végétale, fragrance, cosmétique, pigments minéraux, moulage, séchage, pardon. Pour plus d'informations, contactez-moi sur Facebook The Soaptec. Voilà, alors attends, je pense qu'ils sont tous pareils. C'est ça, donc j'essaierai. Voilà, ils sont tellement mignons que je n'ai pas voulu les squinter parce qu'ils vont fondre à fur et à mesure. Je ferai une vidéo des produits finis dès que je me serai un petit peu retapé. Et j'ai le droit de faire des vidéos quand les produits ne sont pas finis. Voilà, bon c'est tous les mêmes. Voilà, je vous le représente. Fleur, un sucre. Alors celui-là, fleur, un sucre, je vous le représente rapidement. C'est celui-là. Voilà, je verrai si je fais une allergie ou pas, je vous le dirai. Hop, framboise au chocolat, ça doit être. Ah, je vais les sniff tous du coup. Là tu l'as. Voilà. On va faire du chocolat. Ça c'est très discret que mon air. Alors, j'ai le savon donut framboise vanille. Et ça sent pareil. Je pense qu'on est pris deux à la donut framboise. Voilà. Hop. Et là, il est avec des bariolets et avec du marron. L'autre, il est plus corail et bêche. Excusez-moi, je vous montre. Ils n'ont pas les mêmes zébreurs. Voilà, les petits donuts. Voilà, c'était une petite découverte. Il y a un moment que je l'ai lorgnié. Et puis, j'ai celui-là, celui-là. Ça, il semble bizarre. Enfin, bizarre dans le sens, il n'y a pas la même odeur que les autres. On dirait que c'est presque pour exfolier. Il y a comme des petits grains de framboise, vous voyez. Voilà. Il n'y a plus qu'à essayer. Les deux petits que j'ai eu en cadeau, que je vous ai montrés. Et voilà, voilà. Je vous mettrai le lien dessous. Ce n'est pas très très connu parce qu'il y a de voir 600 likes, je crois. Pas beaucoup pour le moment. Donc, c'était pour faire découvrir. Et après, je vais me dépêcher de les utiliser pour voir ce que ça donne. Ils sont très bons, celui-là. Ce sont le cacao. Celui-là, c'est le malheur. Le plus plu, il était en photo. Il y en a d'autres. Il y a plusieurs modèles. Ça, j'ai pris parce qu'il ne fallait pas que je prenne toute la boutique. Parce que je ne sais pas comment je vais réagir. Mais comme ça, il y en a de toutes les différentes sortes. Il y en a avec des petites crânules dessus. Il y en a d'autres. Il y en a beaucoup comme ça. Si vous aimez ce style-là, il y en a beaucoup en forme de chantilly. Voilà. Il y en a des tout petits aussi. Des tout petits comme ça. Comme je vous l'ai dit, c'est les moins chers, je crois. Les plus petits. On verra. Avec le papier, ça va briller. Hop. Il y en a, vous verrez. S'il y en a qui s'intéressent, vous regarderez sur la boutique. Voilà. C'est ceux-là. C'est fraises et framboises. Voilà. Et elles faisaient des coffrets pendant elle. Il n'y avait que des petites boîtes. Et ça se vend sur deux boutiques. Un little market et un autre. Mais ça sent très bon, ceux-là. Ça sent très très bon. C'est la fraise et la framboise. Ça sent effectivement très bon. Ce marrant, c'est qu'il y a des petites graines. Je ne sais pas si vous voulez. Vous les aussi, on les voit bien. C'est marrant. Il y a des petites graines. On a envie de les manger. Je vous jure. Je ne sais pas que c'est des savons. T'as donc envie de les manger. Voilà, voilà. Eh bien, c'était juste pour faire une petite vidéo. Excusez-moi d'être absente depuis quelques temps. C'était dans un pack post. Voilà. XS. Avec un peu plus de bulles, bien sûr. Et c'était bien sûr protégé dans les papiers bulles, comme vous voyez là. Et je le pose. Et puis, à bientôt. Je vais les essayer. Je ne voulais pas qu'ils soient esquinter. Je ferai une autre vidéo pour voir si ça m'a convenu. Ils sont en fondu, à mon avis. Plus de moins de mes temps. Allez, ciao, ciao.